Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo partenariat, mais ce n'est pas une vidéo partenariat comme habituellement. Je suis très fière, très honorée, très contente de faire ce partenariat, de vous le présenter. Voilà, parce qu'il s'agit d'une boutique française qui est basée à L'Aignan-Belin dans le 72, ça s'appelle Scrap Pas Cher. Et voilà, avec Nathalie, elle m'a envoyé des produits que je vais vous montrer. Et cette boutique porte bien son nom, allez faire un tour, vous verrez, Scrap Pas Cher, il y a vraiment des choses vraiment pas chères. Et en plus c'est une boutique française, donc c'est bien aussi de promouvoir un peu nos produits français, enfin nos entreprises françaises. Donc voilà, elle m'a envoyé ceci, que j'ai reçu dans cette belle enveloppe. D'ailleurs, le timbre n'est pas obitéré, je vais voir si je peux le récupérer. Voilà, ça c'est une petite aparté. Donc c'est envoyé dans cette fameuse enveloppe à bulles, vous voyez, c'est bien bien protégé. Donc je l'ai ouvert bien sûr, j'ai commencé à travailler un peu dessus. Elle m'a proposé un partenariat pour faire un calendrier de la vente. Donc elle m'a envoyé tout ce qu'il fallait pour faire un calendrier de la vente. On va commencer d'abord par le papier. Voilà, j'ai ce très très beau bloc de papier qui fait 30,5 sur 30,5, 12 pouces par 12 pouces. Il y a 36 feuilles. Il y a trois pages par déco, par papier quoi en fait, vous voyez. Là, il y a cette première page où tout, les papiers sont un peu représentés comme ça. Donc ça, je vais pouvoir le récupérer bien sûr en bande. Ça, il n'y a pas de souci, je vais le garder. Après, ce sont des papiers comme ça, lame, alors est-ce que vous allez voir, voilà, qui se détachent ici bien sûr. Après, qui se détachent comme ça, donc là, vous obtenez votre page 30,30 normale. Et il reste cette petite bande là qui est à garder bien sûr, puisque on peut toujours, quand on a besoin de petits bouts, récupérer ce petit bout. Et ici, vous voyez, il y a le trou qui sert, je suppose, quand on est en boutique pour, vous savez, pondre les articles. Et bien ça, je ne vais pas le jeter parce que regardez. Hop, vous voyez ce que ça fait ? Ça fait une très jolie étiquette. Alors en la coupant comme ça de chaque côté, en arrondissant les coins, je vais récupérer ce petit bout. Ça servira, ça me servira. Donc, pour les papiers, il y a trois feuilles comme ça. C'est très joli. Il y a du relief, c'est du feuille, mais en relief. Alors il y a ces trois feuilles là. Ensuite, j'ai donc trois feuilles, pareil avec des sapins. Vous ne le voyez pas, mais c'est du feuille qui est en relief. Après, il y a ces trois feuilles d'étoile, feuille, mais là, il n'y a pas de relief, c'est vraiment plat, mais c'est du feuille. Il y a ces trois feuilles là avec ces jolis sapins. Et l'étoile aussi est en feuille, mais sans relief, avec, vous voyez, des petites, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer que les petites boules sur le sapin brillent. Ce n'est pas évident, mais croyez-moi, sur parole, ça brille. Donc voilà, il y a les trois feuilles là. Après, il y a ces trois feuilles comme ça qui font un peu bokken. Vous savez la technique du bokken ? Je trouve ça très joli. J'ai ce papier-là avec imitation bois et puis ces petites étoiles. Il n'y a pas de feuilles là, mais il est très, très beau, je trouve. Après, il y a ces feuilles avec des petits flocons miniatures, sans feuilles. Il y a trois feuilles comme ça de papier un peu en bande. J'aime beaucoup aussi, très joli, avec le bleu qui, par endroit, est comme un peu usé. Vous voyez, comme si l'encre était partie, mais c'est le papier qui est comme ça. Ce n'est pas du tout une faute d'impression. C'est vraiment un style un peu usé. J'aime beaucoup, un peu vieilli. Après, il y a cette feuille là où il y a ce dégradé de pois qui part d'en haut et qui arrive sur le bas où il n'y en a plus. C'est très joli aussi. Après, il y a trois feuilles avec des mots. Ça, ce sera plutôt un papier de fond. Vous voyez que ici, là, avec ce ou, il est très, très joli. J'aime beaucoup ce papier aussi. Après, ici, il y a trois feuilles avec Winter Wish. Je pense que ça doit être Winter, c'est hiver. Mais oui, ça doit être fête ou quelque chose comme ça. Mon anglais ne s'améliore toujours pas. Voilà. Après, il y a le carton de fin de bloc avec tous les petits carrés qui sont représentés là qui peuvent être aussi récupérés. Donc, c'est un bloc d'Hoffcraft Premium. Oulah, vous avez vu ce petit peu là, si je vous ai mis l'accent là ? Donc, ça, c'est un bloc qui coûte 8,50 euros. Alors, avant que j'oublie, en barre d'infos, je vais vous mettre quatre choses. Déjà, vous allez avoir le lien direct vers la boutique. Après, vous allez avoir pour chaque produit... J'ai trois produits à vous présenter. Pour chaque produit, le lien direct vers le produit. C'est-à-dire que vous aurez, je ne sais pas, en premier, par exemple, le papier. En deuxième, les deux autres produits que je vais vous présenter. Comme ça, quand vous cliquez dessus, ça vous amène directement sur la page du produit. Et je vais vous mettre aussi un code de réduction que Nathalie vous propose. C'est-à-dire que sur ces trois produits, si vous achetez un de ces trois produits, vous aurez en plus 5% de réduction. Et j'ai vu qu'ici, sur l'enveloppe, il y avait marqué réduction de 3 euros à partir de 10 euros d'achat avec un autre code encore, ici, que je vous livre, qui est Scrap 23. Je vous le mets ici bien. Voilà, Scrap 23. Et il s'agit de Scrap pas cher. Voilà. Mais vous aurez le lien vers la boutique en barre d'infos, évidemment. Ensuite, elle m'a mis, donc, de quoi faire un calendrier de la vente. Alors, eh bien, elle m'a mis un daï qui va me permettre... Un daï qui vaut 11,50 euros. Et en fait, il y a deux daï, je vous dis des bêtises. Il y a deux daï pour faire les boîtes. Vous avez le daï qui découpe la boîte et le daï qui découpe le couvercle. Et ça vous donne cette petite boîte-là qui fera... L'utilisation du daï fera l'objet de la prochaine vidéo. Et je vous expliquerai comment découper, vous montrer qu'en un seul passage, sans problème, ça découpe bien. Que la petite boîte se monte et vous avez cette petite boîte avec son petit couvercle qui est vraiment sympa. Donc, ça, ce daï-là, donc, vaut 11,50 euros les deux daï. Oui, alors, ici, ça découpe et les petits pointillés, ici, ça plie. Ce qui donne tous les plis et les découpes pour faire cette boîte. Et puis, elle m'a mis aussi ce petit daï chiffre. C'est vraiment pour des petits, petits chiffres, mais c'est des choses que je n'avais pas. Vous voyez, cette taille de daï, de chiffre, je n'avais pas. Voilà, donc, ça vous donne... Peut-être me mettre sur le blanc, vous allez mieux voir. Voilà, donc là, c'est toutes les petites découpes. J'en ai perdu parce que j'ai brassé... Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, il m'en manque, il m'en manque. Donc, vous avez les 10 chiffres, du 0 au 9. Ici, ça peut faire un petit pochoir aussi pour faire des fonds en ATC. Et ce que je vous conseille de faire avec ce petit daï, c'est déjà de ne pas séparer vos chiffres, de les laisser bien attachés tous ensemble parce que sinon, vous allez les chercher, c'est sûr, vous allez les perdre. Et en plus, quand vous avez des petites chutes de papier, vous mettez toutes vos petites chutes de papier, vous savez, quand on a des toutes petites chutes comme ça qu'on garde et qu'on ne sait pas quoi faire, eh bien, je vais tout mettre, tout ça, dans une petite boîte. Je vais me découper tous les chiffres, donc toutes les couleurs de petites chutes que je vais avoir. Je vais mettre ça dans une petite boîte et j'aurai sous la main ces petits chiffres prêts à servir. Là, je vais redécouper mes chiffres, mais dans l'autre sens, comme ça, et puis comme ça et comme ça. Et là, je vais me faire un pochoir qui me servira pour de futures créations. Mais tout ça, je vous le montrerai dans la prochaine vidéo. Voilà, donc je suis vraiment très honorée de pouvoir vous parler de cette boutique française. N'hésitez pas à y aller faire un petit tour. Vous verrez, il y a de très belles choses. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye !